Musique 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 Ah, tu es riche, ici. Alors, c'est écrit, après la garderie, on va faire des biscuits. Des biscuits. Viens, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Ça va nous donner un indice. Ouf. Oui. Ouh, c'est quoi? Ben oui, des emporte-pièces pour faire nos biscuits. On va avoir des biscuits qui vont ressembler à des reines, à des cannes de bonbons, puis à des Père Noël. Bien hâte de voir quelle forme ça va avoir là. Oui. Oui. Ça va être bon, des biscuits. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Alors, de retour à la maison, là, pour mes matins. Et c'est ça, aujourd'hui, activité, on fait les biscuits Noël à la garderie. Je veux essayer mes kits que j'ai parlé hier. Par la suite, il faut que j'aille à l'épicerie parce que, tu sais, c'est ça, on manque d'affaires. Mais je vais juste aller au métro à côté. Ça donne quand même bien les biscuits parce que j'aurais pas besoin d'acheter un petit dessert. Ça va être déjà fait ce soir. Puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que j'aille à la pharmacie pour acheter du lait pour jade. Donc, c'est pas mal ça, les plans de la journée. Alors, on se retrouve que je vous montre mon essayage de mes trois kits pour les parties de Noël. En fait, là, pour vrai, au début, j'étais comme, moi, je vais peut-être en acheter plus qu'un. Mais pour vrai, au prix que les vêtements sont, là, c'est quand même pas donné. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment, vraiment me limiter à un kit seulement. Je me trouve quand même bien bonne. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous les faire défiler ici. Puis, je vais comme vous parler un peu de comment mon impression à moi et tout. C'est sûr que, tu sais, vous pouvez toujours me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon, au moment où est-ce que la vidéo va être diffusée, mon choix va être déjà fait, malheureusement. Mais, hein, vous pouvez quand même commenter. Donc, la première robe, c'est une robe manche courte, très décolletée également, qui scintille un peu. Donc, les points forts, je trouvais que ça mettait comme en valeur au niveau comme de la poitrine et tout ça. Point F, on dirait que j'étais comme pas sûre au niveau comme du ventre, le fait de la boucle, si ça accentuait pas justement le fait que je trouve. Tu sais, moi, dans le fond, là, ce que j'aime pas encore sur mon corps, c'est surtout mon ventre. Puis, mes poignées d'amour, je pourrais dire. Puis là, je trouvais peut-être que je la trouvais peut-être un peu moulante. Donc, c'est peut-être le point négatif de la robe. Deuxième kit, les points forts de ce kit-là, c'est que premièrement, mon chum, c'était son préféré. Deuxièmement, je trouve vraiment que c'est un look que je peux reporter dans le futur. Tu sais, la jupe, je peux l'agencer avec un autre haut. Même chose, je peux mettre le haut avec un jeans pour avoir complètement un autre look. Je peux vraiment remettre aussi les deux morceaux au travail. Puis même la ceinture, je peux vraiment la remettre avec un autre look. Donc, c'était vraiment les points forts. Le seul point faible, je trouvais que ça faisait peut-être un peu moins de Noël, peut-être un peu moins chic. Troisième kit, en fait, c'est une robe très scintillante à paillettes, mais quand même classique dans le sens qu'elle est couleur noire, pas trop courte non plus. C'est ça que j'aimais. Puis, elle n'était pas non plus trop moulante. Dans le fond, les points positifs, c'est que je trouvais vraiment que c'était très, très Noël. Je trouve que ça faisait vraiment chic. Des désavantages, justement, après réflexion, c'est peut-être une robe, justement, que je vais moins pouvoir remettre. Après une fois, je ne sais pas à quel point. Je ne peux pas la remettre à tous les Noël non plus, avoir tout le temps le même morceau. Je trouve qu'il y a vraiment, vraiment moins de passe-partout. Donc, c'est ça. En y pensant bien, j'ai même fait un sondage Instagram. Écoutez, il y avait mes trois looks pour me démêler. Parce que, pour vrai, je ne savais pas du tout quel look j'aimais. Parfois, je pensais pour un autre moment, je pensais pour un autre, dépendamment à qui je parlais. Et finalement, j'ai décidé de prendre le look numéro deux. Parce que, bien, je les aimais vraiment toutes les trois. Mais le fait que mon chum préférait le deuxième, c'est sûr que ça, j'ai un petit faible pour aller vers ce kit-là. Mais aussi parce que j'aimais ça, que ça soit versatile, que je puisse le réutiliser plus tard, avec d'autres morceaux de linge, faire plein de kits différents. Parce que c'est ça, ce ne sont quand même pas des morceaux qui sont donnés. Donc, je trouvais que ça valait plus la peine d'investir dans ce genre de morceaux-là. Donc, on s'habille, puis on s'en va! On se retrouve dans mon frigo! J'ai volé l'idée! Bien, pour un thé, là! L'idée, elle s'affaillit! Elle fait toujours ça dans son frigo, puis je n'avais jamais pensé faire ça. Elle met comme ses affaires au fur et à mesure. C'est donc bien une bonne idée. J'ai acheté du lait 2 pour 100. Finalement, j'ai acheté du 3 pour 25 pour Abby. Moi, je trouve que ça dépanne pour des midis pressés, où mon chum, là, quand il ne sait pas trop manger, quand il se réveille de... Tu sais, dans le fond, quand il se couche le jour, puis qu'il se réveille comme pressé. Donc, c'est quand même pas pire, là. C'est des bistrots. Pour eux, c'est super bon, moi, je trouve. Donc, j'ai pris au pepperoni, puis mon chum, une trip sur poulet barbecue. Donc, je vais mettre ça au congélo après. J'achète souvent des gaufres pour Abby, mais j'avais déjà essayé les petits bâtonnets de pain doré, mais elle avait bien aimé ça, puis il est en spécial. Donc, je suis finie de voir. Sinon, j'ai acheté du petit Québec, parce qu'il est en spécial, là, comme 3 et quelque chose. J'ai acheté des petites carottes. J'ai acheté de la salade. J'en ai acheté deux, là, mes soupers qui s'en viennent. Dans le fond, ce soir et demain, mon chum travaille de nuit, donc ça, pas avec moi. Donc, je fais souper Abby, puis je pense manger après. Mes deux, pour vrai, je me gâte, je... C'est ça, je me gâte. Donc, ce soir, je me suis acheté des sushis. Je capote, c'est tellement longtemps que je n'ai pas mangé. Pour vrai, je me demande, je n'en ai pas mangé. Ah, je n'ai peut-être mangé une fois depuis que j'ai aîné, là. J'ai pris la petite sauce aux agrumes, aussi. Puis mon autre souper, je me suis coupée du tartare aux deux saumons marinades aux agrumes. Il y a comme deux petits ronds. Puis je vais me faire ça avec la salade, justement. Milab. Abby, je vais lui faire du spaghettis, puis je vais lui faire, je ne sais pas trop. L'autre soir, je vais voir. Hop, j'ai acheté du croton. Écoutez, je n'achète pas vraiment ça souvent, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un trip quand c'est proche des fêtes, je capote là-dessus. J'aime full ça. Donc, j'en ai acheté. Ça, je l'ai acheté. J'ai vraiment pris comme le temps de faire toutes les allées. Je suis partie comme sans liste d'épicerie, parce que je ne savais pas trop que j'avais goût de souper. Je me suis dit, je ne veux pas sur le fly. Let's go, let's go. J'ai pris, pour vrai, je ne suis pas une tripeuse du mus. En fait, j'aime ça correct. Il y en a, j'en mange, tout ça. Je sais que c'est santé. Mais je sais qu'il y a vraiment du monde qui tripe Beren. Moi, c'est correct. Mais là, ils ont du mus au cornichon à la nette. Je n'avais pas le choix d'y goûter, pour vrai. Je capote sur le camp. Cornichon à saveur, cornichon. Ce midi, je ne peux plus comment j'ai faim, mais une soupe, j'avais vraiment le goût d'une soupe. La soupe jardinière au poulet, chez Saint-Hubert, que je vais manger sûrement avec... C'est ça, ça sent bien. J'ai acheté comme ça, là, des crispy... C'est ça, crispy? Crips pretzel. J'ai souvent goûté au bleu, qui est l'original, mais pour vrai, eux, sont full. Bon, aïe et parmesan, puis il y avait artesané aussi, mais... Je l'ai hésité pour longtemps, mais finalement, j'ai pris aïe et parmesan. Je vais pas le tremper dans mon truc, là, au cornichon. Puis, j'ai acheté une autre affaire. Parce que tout étant spécial, que je me suis laissée gâter, là, mais une trempette quessose. Un genre de fromage à moindre. Ça va être tellement bon. Je suis sûre que ça va être cool, bon. J'ai acheté aussi des... Ceux-là, là, c'est les meilleurs, 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 meilleurs. Je vous dis, là, ils goûtent... Ça goûte, genre, un peu beurre. Moi, je l'ai pris juste scelles marins, c'est parfait. Moi, je mange ça, bien, en fond, avec mon tartare. Et, comme je vous dis, une salade aussi. Dans mon tartare, je me suis dit que j'allais rajouter ça. Je voulais m'acheter, comme, de la nette fraîche, mais pour vrai, genre, je trouve tellement que je la gâter tout le temps. Puis, c'est comme la première fois que j'essaye ça, en genre de tube, là. Puis, ça reste, bon, super longtemps. Donc, juste essayer de ne pas oublier que j'ai acheté ça. Ça, ça serait comme mon genre. J'ai acheté la vinaigrette César normale, là, pour mon chum, parce qu'il l'aime beaucoup. Mais, moi, je trouve, tu sais, j'adore ça. Mais, peu, 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 c'est quand même gros et quand même très calorique. Puis, j'ai vu celle-là, que je n'avais jamais vue avant, qui est une vinaigrette au yogourt grec César à l'ail. Puis, sérieux, c'est, genre, vraiment peu calorique, là, comme 45 calories pour deux fiers à soupe. Donc, j'espère qu'elle va être bonne. Sinon, j'ai acheté une collation, ma fille. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce n'est pas juste le jello. Ce n'est pas juste les petits fruits. C'est un mix. Donc, ça s'appelle gelée comme ça, pêche d'enjolée aux fraises. OK, ma fille, elle capote, je vous le dis, là. Ça n'a pas rapport. Mais, pour vrai, c'est quand même cher. D'habitude, c'est quasiment 4 $ pour, comme, 4, là, tu sais, comme ça, là. Donc, c'était cher. Puis, là, étant spécial, j'en ai acheté, comme, 4, à plein de savoirs différentes. Mais, pour vrai, si vous n'avez jamais goûté, vous avez des enfants, essayez-le. Donc, vous verrez ça, s'ils aiment ça. Ce qui était nouveau, j'avais tellement le goût de les essayer, c'est le latte caramel et noix. Tu sais, c'est comme, déjà, déjà fait, là. On met comme le petit sachet dans la tasse. On met juste de l'eau. On rajoute du lait. Puis, c'est déjà sucré, puis tout ça. Puis, sérieusement, là, c'était bien moins pire que, mettons, prendre ça du thé, ou du caramel, ou le McDo, mettons, là. Tu sais, c'est 60 calories. Je trouve ça super raisonnable. J'avais déjà goûté à Vanille française, à Moka, qui était comme crémeux et riche, là. Puis, sérieux, c'est vraiment bon. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Ça fait un bon dépanneur, comme deuxième café on the side. J'ai acheté ça tellement bon, pour vrai, là. Ça aussi, là, j'aime tellement, tellement ça. Donc, là, je pense que ça va être full bon, avec ma trompe fête au fromage. J'aime ça aussi, mon essai, avec la sèche, ça, j'en ai ici. Puis, peut-être même avec mon truc à la nette, là. Écoutez, j'ai plein d'affaires à essayer. Clémentine, elle dit à Capo, c'est Clémentine. Mettons, quasiment autant que les pluets. Là, elle dit TIN. TIN, TIN, encore TIN. Je trouve ça bien drôle, là. C'est moi, à l'amour de Christy Linné, que j'achète à toutes les épiceries pour mon chum. Puis aussi, on achète des galettes nature. Puis, des fois, on se met comme du verre l'épinat. Tout du coup, on fait des piscorations comme ça. Sinon, j'ai acheté deux paquets de framboises. Et puis, des bananes. J'ai déjà cherché le lait à jarbe. Ça vient en grosses caisses la même. Je n'ai pris peu. C'est pas ça. Je ne sais pas si vous êtes au moins, mais si vous achetez des nouveaux produits à l'épicerie, vous avez tellement hâte de goûter, là. Vous n'attendez pas trois jours, vous allez comme tout goûter dans la même journée. Je suis un peu de même, moi. Donc, là, je suis en train... En fait, j'ai fait chauffer la soupe jardinière et poulet de... J'ai ça super. Je n'avais jamais goûté. Pour vrai, je m'enlignais vers la poulet nouille classique. Mais pour vrai, elle m'avait vraiment tentée. Je vais y goûter avec vous. Bien. C'est bon, mais tu sais. Il manque peut-être un peu d'assaisonnement. Je vais peut-être aller mettre sel, poivre. Mais poulet nouille est meilleure. Mais elle est quand même bonne. Autre affaire. J'ai goûté un goût, là. Sans rien. Puis c'est à goût de foule. Bon, là, aïe et parmesan, là. Je suis bien contente de mon choix. Ça ressemble à ça. L'humus... Ça ressemble comme... C'est comme moins granuleux. En tout cas, je trouve, là. Ça ressemble. Comment entre une mix de trempettes puis la vraie humus. Alors, j'y vais. Hum! Hum! Hé, c'est trop bon. Je pense que la première fois, je vais y mettre un humus. Premièrement, il y a comme... C'est moins granuleux. Ah, puis le goût, là, de la nette, là, il faut le prononcer, là. C'est trop bon. Puis je vais essayer la trempette de promulge. Toutoutou. Hé, je suis en famille, hein. Fait que c'est pour ça que je vais très bien dire que dedans. Hum! Hum! C'est légèrement épicé. C'est vraiment bon. Mettons, si vous connaissez, là, les plats de s'assom et au fromage, là. Elle est comme... Elle va tirer un peu plus sur le fumé, sur le chipotelé, un peu, là. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est comme un autre style, je trouve. Mais, hein. Là, je mange même du croton, là, avec ça, mais aussi, là. Parce que j'ai goût du croton, aussi. Mais je ne goûterai pas avec vous, parce que, hein, on sait c'est quoi ça goût du croton. On se retrouve au même spot que tantôt, que mon essayage, parce que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Je trouve que la lumière est meilleure aussi. Peut-être que ça va être plus beau. Puis, je vais vous dire aussi, c'était quoi les prix, les marques et tout, si jamais ça vous intéresse. Donc, la jupe, c'est vraiment couleur tan, comme ça. Hum! Alors, c'est la compagnie Garcia. C'est une médium, comme je vous dis, la couleur tan. Elle était 56. Sinon, le chandail, j'aimais beaucoup les détails dans le dos. Hum! On voit, là, mieux, aujourd'hui, avec le petit bouton. Hum! Comme j'avais parlé aussi, les manches, je trouve ça vraiment, ça fait vraiment un beau look. Puis en avant, tu sais, on peut vraiment mettre un beau collier. Donc, je l'aime bien. C'était la marque Black Bull dans le small que j'ai pris et il était 50. La petite ceinture aussi, elle était 25. C'est la marque Ishi. Pour vrai, j'en ai comme pas, là, de petite ceinture comme ça. J'en avais dans le temps, mais pour vrai, elles sont vraiment plus belles du tout. J'ai acheté cette robe-là, tunique, en fait, un peu dans le style coton ouatté, mais pas trop chaude. Je vais vous montrer ce que ça a l'air sur moi. C'est une compagnie végane. C'est Ragwear. Je l'ai pris dans le médium. C'est sûr qu'elle est chère. Elle m'a coûté 85. C'est peut-être, c'est sûr, parce que c'est végane. Mais écoutez, moi, j'y allais vraiment parce que je trouve que c'est un beau look. Je ne vais pas le remettre quand je vais travailler. Puis je trouve aussi qu'il y a vraiment des beaux détails, des petits boutons. Puis je trouve vraiment que ça me fait bien. Ce n'est pas trop court. Je l'aborde. J'aime vraiment ça. Ma belle-sœur me l'a trouvée parce qu'elle savait vraiment que c'était tellement mon genre. Sinon, j'avais parlé que j'avais pris une camisole. Je vais vous la montrer. C'est une réversible comme ça. Donc, elle colle en V puis le colorant comme ça. C'est un tissu vraiment confortable. Donc, pas moulant. Ça aussi, je peux la mettre avec ma jupe. Je peux la mettre avec vraiment plein d'autres. C'est un basic. J'avais même puis ça, juste une camisole qui était belle. Donc, c'est dans la marque Dex. Comme je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai pris dans le small puis dans le fond, elle était 35 mais elle est revenue à moitié prix parce que c'est ça, c'était la première option. C'est quand vous en achetez un. La deuxième était à moitié prix. Donc, ils m'ont revenu à 17,5. J'ai pris la même chose mais dans le blanc. Toujours pratique. Sinon, dans la marque Ishi, c'est un gros 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 spécial. Dans la couleur tapioca, c'est une x-mal small. Elle m'a revenu à 9,99 au lieu de 55. Je ne sais pas si on voit bien là. Mais dans le fond, tu sais, ça n'a pas de bouton ni rien mais tu sais, ça tombe vraiment droit devant comme ça. C'est comme un petit peu plus long qu'une manche courte là. Puis ça fait super bien justement avec une robe plus chic ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, je n'en avais vraiment pas de ce genre-là plus chic et de cette couleur-là non plus. Et sinon, je me suis pris des bas collants écoutez, pourquoi pas, de la marque Point Zero en microfilm. J'aime mieux ça qu'un bas nylon que tu sais, je ne sais jamais si ça va péter ou tu sais, je vais comme faire une moille ou quoi que ce soit. Donc, il était 12,50 puis c'est ça, je l'ai pris dans la grandeur médium-large parce que x-mal small je ne rentre pas là-dedans. Donc, voilà, dans le noir. Donc, il était prêt. Je suis tellement contente pour vrai là. Donc, il a bien satisfait de mes achats. Ça m'a quand même coûté cher, mais ça valait la peine de se gâter un petit peu. Bon, on vient de finir de tout allumer les lumières. Je fais toujours ça avant de partir pour chercher à habiller comme ça quand Marie est comme « Wow! » En tout cas, elle aime bien bien ça les lumières de Noël. C'est ça, je vais vous dire, je vais filmer les biscuits et tout ça aujourd'hui, mais pour vrai, je vais vous l'inclure dans le vlog de demain parce que pour vrai, j'ai déjà parlé pendant comme 18 minutes. Je ne voulais pas faire des vlogs de plus de 20. Je ne voulais pas dépasser ça. Donc, c'est sûr que ça ne marchera pas si je le mets aujourd'hui. Demain, pour vrai, je ne sais pas trop quoi je vais faire. Donc, ce que demain, en fait, c'est supposé d'être l'activité de faire un bonhomme de neige, mais tu sais, ce n'est pas de la neige fluffy, donc je ne sais pas à quel point ça va fonctionner. Donc, demain, je pense que je vais peut-être faire l'activité de la peinture à l'eau à la place que je lui ai donné hier et qu'on n'a pas eu le temps de faire ensemble. Donc, en tout cas, je vais voir ça. Ça se peut que je n'ouvre pas comme de calendrier demain. En tout cas, je lui mette une petite surprise comme une sorte de petite cam de Noël ou je ne sais pas trop quoi. Mais oui, je modifie ça. Il faut quand même être capable de s'adapter. Mais oui, c'est ça. Alors, je vais vous dire bye tout de suite parce que, comme je vous dis, je ne veux pas dépasser mon 20 minutes. Mais voilà, merci encore de m'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Likez si vous avez aimé. Vous pouvez commenter quelque chose sur mes kits ou peu importe quoi que c'est un peu trop tard comme je vous dis. Mais bon, alors je vous dis à demain. Bye bye!